Salut à toutes et à tous, pour cette nouvelle vidéo j'avais envie de parler particulièrement aux musiciens qui m'écoutent mais aussi ne pas laisser les autres sur le côté de la route parce que comme d'habitude je vais en profiter pour parler en filigrane de l'état du marché de la musique à ce vilain mot en 2024 Comme d'habitude à chaque vidéo des disques à faire gagner aux souscripteurs donc pour ça rendez-vous en fin de vidéo On est parti Petite précision en préambule, je ne suis pas musicien, je n'ai jamais joué d'un instrument ni fait partie d'un groupe et je n'ai pas la prétention jamais de la vie de vous dire comment faire de la musique ou quel style de musique jouer Je suis même du genre à plutôt attendre un nouveau disque d'Orchid qui est juste un rip-off de Black Sabbath que d'attendre la prochaine révolution musicale donc c'est pour vous dire comme j'ai pas de conseils à donner Donc loin de moi l'idée de trancher sur faut-il faire une musique originale jamais entendue ou une musique qui sonne comme obituerie avec la voix d'Edbreed ou le contraire parce que moi je pense qu'il y a de la place pour les deux Pour paraphraser un grand musicien français Il y a deux styles de musique, il y a la bonne musique et la mauvaise musique c'est tout Plus sérieusement je crois à un concept simple mais pour moi précieux Pour que votre musique plaise à un plus grand nombre il faut déjà qu'elle vous plaise et qu'elle vous touche vous Donc pour moi il n'y a qu'une seule façon de faire de la musique c'est de faire une musique qui vous parle Alors il y a sûrement des contre-exemples, vous trouverez des groupes qui sont cyniques et qui font une musique qui leur plaît pas Ça doit exister Mais vous verrez que de toute façon pour tout ce que je vais vous parler dans cette vidéo il y aura toujours un contre-exemple Mon idée c'est juste que si tu suis les conseils que je te donne là tu maximises tes chances d'arriver à faire de ton groupe ce que tu souhaites qu'il soit Maintenant il est possible de faire tout le contraire et de réussir quand même mais pour moi ça s'appelle un miracle Et les miracles par nature bah ça arrive pas tous les 4 matins Avant de commencer un petit point sur d'où je parle Je suis un simple passionné de métal, pas meilleur ni plus compétent qu'un autre Mais qui depuis 20 ans a senti le besoin d'être actif dans la scène métal J'ai organisé des concerts notamment à Paris, j'ai monté des tournées, j'ai filé des coups de main à des groupes et j'ai écrit sur des webzines Des webzines qui n'existent plus, certains qui existent encore comme Desert Rock Et désormais comme médias j'ai cette chaîne YouTube et la chance de pouvoir écrire dans Rockard Dans lequel je côtoie des gens qui depuis des dizaines d'années sont au service du métal voire parfois pendant leur vie entière D'ailleurs comme tout le monde j'ai pu constater à quel point la scène française avait évolué aujourd'hui Il y a beaucoup de groupes qui sont super pros et qui bossent très bien C'est important pour moi de le mettre en avant parce que quand j'ai commencé à organiser des concerts il n'y a pas si longtemps que ça finalement une quinzaine d'années Bah être un groupe français c'était plutôt un désavantage Les groupes avaient généralement mauvaise réputation et c'était avec les groupes français dont c'était le plus dur de travailler Il y avait tout simplement un flagrant manque de professionnalisme Et d'ailleurs les groupes français qui bossaient bien en pâtissaient Depuis les choses ont changé il semble assez évident que le succès de Gojira n'y est pas pour rien Une petite pause sur Gojira d'ailleurs parce qu'il m'a souvent été donné d'entendre des gens se poser des questions quant à leur succès Considérant qu'ils ne sont pas meilleurs ou plus uniques qu'un autre Mais Gojira ça fait 20 ans que toutes les décisions qu'ils prennent c'est dans le but de faire la meilleure carrière possible Gojira C'est tout bête, a une règle depuis le début, pas une goutte d'alcool avant de monter sur scène Du coup il n'existe pas un concert de Gojira gâché à cause de l'alcool C'est un exemple, il y en a plein d'autres Les gens se demandent comment Mario Duplantier fait pour être aussi bon à la batterie C'est le genre de mec qui bosse 5 heures par jour minimum Qui a une part de chance dans la réussite je veux bien Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle Les groupes qui réussissent c'est les groupes qui bossent Bref Gojira fait une sorte d'appel d'air Et aujourd'hui la scène française est reconnue notamment à l'étranger pour différentes raisons Mais également pour la sophistication du style de musique fait La sophistication de ces groupes en général C'est un truc que j'ai remarqué lorsque je fais des défis disquiaires Ou lorsque je parle avec des passionnés de métal en festival ou en concert Avant on disait souvent je vais voir un groupe français parce que c'est mes potes Parce que je les soutiens Maintenant on va voir un groupe français parce que c'est un de ses groupes préférés Parce qu'ils défoncent sur scène, parce qu'on aime réellement ces groupes Bref aujourd'hui un groupe français n'est plus un handicap Quel que soit le style de musique pratiqué et même la langue choisie Il y a des groupes de métal qui chantent en français dans tous les styles Rien que dans le black metal vous avez Griffon ou Abduction Et c'est une composante qui ne pose plus problème même pour s'imposer à l'étranger Bref tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de freins Alors ne bridez pas vos envies et faites vraiment la musique qui vous touche La musique qui vous tient à coeur Et puis dans le meilleur de cas vos morceaux vous allez les jouer des centaines Voir des milliers de fois que ce soit en répète ou en live Alors mieux vaut les aimer Donc vous avez votre groupe Ou alors votre groupe c'est vous tout seul, c'est possible aussi Et c'est pareil concernant l'enregistrement J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner en vérité Aujourd'hui la technologie permet de faire des miracles en home studio Il existe de très bons studios en France Il en existe avec des super producteurs qui peuvent vous aider à avoir une sorte de vision d'ensemble sur votre oeuvre Ou des plus modestes mais qui technologiquement sont très avancées Avec un ingé son qui vous donnera des pistes toutes belles, toutes propres Pour respecter au millimètre ce que vous voulez faire Donc pour choisir le meilleur studio il n'y a pas vraiment de règles La seule chose que je peux vous conseiller c'est de regarder au dos de vos disques préférés Mais non pas le Black Album de Metallica, soyez sérieux Et regardez où ça a été enregistré Juste moi en tant qu'auditeur il y a un truc que j'aime particulièrement C'est quand le disque a une unité, une coloration particulière Donc je vous conseille quel que soit le mode d'enregistrement que vous choisissez De le faire sur un temps, une temporalité assez réduite L'idéal évidemment c'est de s'enfermer une ou deux semaines en studio Et de tout faire d'un coup C'est évidemment pas toujours possible Mais alors plus votre album va traîner et plus vous allez faire des allers-retours en studio Plus ça risque de se sentir, plus le son ne sera pas uniforme Et d'un point de vue personnel c'est quelque chose que je peux souvent regretter D'ailleurs j'aimerais bien que cette vidéo puisse servir au plus grand nombre Donc n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez des studios que vous recommandez Ou si vous êtes vous-même propriétaire ou un gestion dans un studio Bah de mettre les coordonnées, le pourquoi du comment, le style de musique Ou les références de ce qui a été fait là-bas L'idée c'est l'entraide et que vous puissiez vous faire connaître Et que les groupes puissent avoir un large choix, un panel intéressant pour enregistrer leur musique Donc voilà vous avez votre groupe, vous avez votre enregistrement sous le bras Et c'est maintenant que le plus dur commence en fait Voici donc 5 conseils à prendre ou à laisser pour mettre toutes les chances de votre côté La communication, c'est important C'est un point ultra ultra important Parce que de nombreux musiciens n'y prêtent pas du tout attention Pas la peine de vous donner des exemples, vous en avez plein en tête Entre les groupes qui ont une page Facebook pas actualisée depuis 2015 Ou alors ceux qui ont un chanteur qui passe sa vie sur les réseaux sociaux A interpeller les travailleuses du sexe Oh putain Bobby Le truc est simple, votre groupe doit être présent sur les réseaux sociaux Pour pouvoir informer les gens qui le suivent de l'actualité du groupe Le minimum c'est Instagram et Facebook, l'idéal c'est peut-être d'en avoir plus mais ça c'est le minimum Et avec un lien facilement accessible vers une sorte de Linktree qui vous permet d'aller Sur votre merch, sur votre site officiel, sur les plateformes d'écoute Et de pouvoir avoir accès à tout ce qui concerne votre musique et votre groupe C'est pas la peine de poster 10 informations par jour mais une fois par mois c'est le strict minimum Alors il y a bien des contre-exemples évidemment Vous pouvez me dire que Stormkeep ou Spectral Voice n'ont pas de réseaux sociaux Mais alors déjà ce sont des groupes établis Des groupes avec des musiciens qui sont dans d'autres groupes qui eux ont des pages et des réseaux sociaux Et c'est leur concept en fait d'être très peu disponible pour garder une sorte de mystère Ça peut marcher pour un groupe émergent, bah ça marche pas Et je sais que c'est relou mais c'est un poste à attribuer c'est comme ça Alors quand tu montes ton groupe, tu désignes qui ramène les bières en répète Qui s'occupe d'envoyer les t-shirts et le merchandising Et qui s'occupe des réseaux sociaux, tout simplement Pareil si t'es du genre à vouloir montrer à quel point t'es complotiste Ou à quel point tu trouves que la France elle est pas assez ceci ou qu'elle est trop cela Ne le fais pas sur un profil sur lequel tu accueilles et invites les professionnels de la musique Ou les gens que tu croises en concert Fais-le sur un truc privé, pour toi et tes copains Ne mélange pas tout Alors tu peux le regretter, moi-même je préférais l'époque où je voyais pas l'un de mes musiciens favoris Stalker les travieuses du sexe sur internet Mais c'est ni vous ni moi qui faisons les règles Aujourd'hui ça fonctionne comme ça Par exemple, moi je trouve les politiciens très très méchants Et j'ai pas peur de vous le dire même si je risque ma vie Bon, à part Gérald Darmanin qui est quand même... Non, non, même ça j'y arrive pas en fait Bref, tout ça pour vous dire que communiquer c'est important et ça c'est mon point numéro 1 D'ailleurs, puisque ça rentre dans l'onglet communication J'ai pas de conseil à vous donner sur le nom de votre groupe Prenez le nom que vous voulez Moi si je devais monter un groupe, mon nom il est tout vu Ça serait... Velvet Thunder Et cherchez pas, le nom il est déposé C'est pour mon projet de Air Doom C'est un mélange entre Motelé Crew et Tergoton Donc vous, va falloir en trouver un autre Le nom, vous choisissez celui que vous voulez Mais c'est bien quand vous êtes trouvable quand même avec une recherche Google Et s'il n'y a pas 30 000 groupes qui ont le même nom Donc pour ça c'est très simple Vous allez sur Metal Archive Vous faites votre recherche, vous tapez votre nom présumé Vous voyez combien d'occurrences sortent Pour Velvet Thunder par exemple Il n'y en a aucun Mon groupe va cartonner Pour votre pochette c'est pareil Vous faites ce que vous voulez Mais deux petites réflexions quand même Premièrement, l'IA c'est pas ouf L'intelligence artificielle il y en a de plus en plus Mon avis quand même c'est que la musique c'est plutôt organique Et qu'il faut que ça le reste organique Il faut qu'on puisse avoir via la pochette Une vision, votre vision ou la vision d'un autre artiste Sur votre art Pour moi ça paraît important Alors évidemment si vous faites du cyber technotrage chelou Et que votre pochette elle est générée par IA Parce qu'il y a un concept derrière Moi je suis prêt à l'acheter Mais si c'est vraiment une solution de facilité C'est dommage C'est vraiment dommage Et la deuxième chose c'est que la pochette c'est important C'est redevenu important Dans les années 2000 peut-être qu'on en avait un petit peu moins rien à faire Parce que la musique était disponible partout C'était facile d'écouter les groupes Sauf qu'aujourd'hui en fait avec le nombre de groupes qui sort par semaine Bah la pochette c'est aussi une porte d'entrée C'est un peu le premier truc que tu vois Qui te donne envie ou pas d'approfondir et d'aller écouter la musique Moi je pense sincèrement que quand Eternal Champion débarque avec cette pochette Bah ça joue Ça joue dans le succès Les gens ont envie d'écouter Moi tu me sors cette pochette Je vais écouter le disque Morbid Saint revient avec un nouvel album La pochette moche ou pas c'est toi qui vois Mais t'as tout l'album dessus Ça t'explique exactement ce que c'est Encore une fois il n'y a pas de règle Je sais que Dave Heaven a plié le game avec Sun Basseur Avec une pochette globalement rose Vous allez me parler de la pochette du Black Album Mais vous n'êtes pas Metallica Tout simplement Donc essayez d'avoir une pochette qui donne envie Et qui donne un avant-goût Une idée de la musique que vous faites Ce qui m'amène à mon point numéro 2 Définir le projet du groupe La musique c'est comme beaucoup de choses Ça peut être une passion Ça peut être un métier Et ça peut être les deux Je reprends ici une formule qui m'a été soufflée par Mehdi LJ Qui est le patron de VeryCord Records Et qui l'a sorti dans Recard Avoir une machine à pain et faire votre propre pain Ne fait pas de vous un boulanger Ce qui fait de vous un boulanger C'est de sortir 300 baguettes tous les matins à 5h Pour nourrir tout le quartier Et c'est pareil pour la musique N'importe qui ou presque peut sortir un album Et ça ne fait pas pour autant de ces gens-là Des musiciens professionnels Et attention, c'est pas grave Juste, il faut être au clair là-dessus Au clair dans le groupe Et idéalement au clair avec son public Si votre projet c'est de vous éclater De sortir un disque Et de faire 2-3 concerts C'est cool C'est extrêmement louable Mais ça ne s'appréhende pas pareil Que si vous essayez d'en vivre Et donc c'est super important Que tous les musiciens de votre groupe Soient au clair là-dessus Premièrement parce que la musique Ça va vous coûter un pognon monstre Avant de vous en rapporter Donc si les Ecos doivent vous suivre Pour 2 répètes par semaine Doivent investir dans du matos Prendre sur leur jour de congé Pour faire des dates Il faut que ce soit discuté en amont Il faut que vous ayez un plan Sur au moins sur l'année Quel volume de répètes Quel volume de dates Quelle régularité pour la sortie des albums Etc, etc Si vous ne vous mettez pas d'accord en amont Il y aura des splits Pour fameuses divergences musicales Disons que Lionel a exprimé le désir de partir du groupe A la suite d'une divergence conceptuelle Du concept du groupe Faut donc se donner le moyen des ambitions posées Ce qui veut dire pour 90% des groupes Investir à perte du pognon Préparez-vous donc à dépenser de l'argent Et à l'assumer tous ensemble Ce que je peux vous conseiller C'est d'avoir une caisse pour le groupe Gérée par l'ensemble Et qui permet d'alimenter les différentes dépenses du groupe Location de salle de répète Vannes Essence Les dépenses sont multiples Par la suite vous pourrez remplir cette caisse Avec l'argent du merch Ou des cachets de concerts Mais ça met un peu de temps à arriver Voir ça n'arrive jamais Attention aussi au passage De pas trop vous diluer dans 10 groupes différents Ça devient une sorte de mode Parce que ça permet de lancer plusieurs lignes Et de voir laquelle prend Donc pourquoi pas Surtout si vous êtes musicien professionnel Mais si c'est pas le cas Attention Menez un projet à bien Un projet ou deux projets à bien C'est mieux que de papillonner dans une dizaine de projets Et de n'arriver à rien Et de s'épuiser avec tout l'ensemble de vos groupes En fait c'est un équilibre extrêmement précaire Et dans le cas où vous voulez vivre de votre musique Alors là Il y a un nombre important de sacrifices à faire Rappelez-vous de mon analogie avec le boulanger Parce que ce qui paye C'est pas sortir des disques C'est faire des concerts Donc de la route faut en bouffer Faut trouver des boulots annexes Qui ne gênent pas vos emplois du temps Et il faut se sacrifier Il n'y a pas de compromis possible Et cette définition préalable Qui permet de savoir Quelle intensité vous voulez mettre Dans le développement de votre groupe C'est ça qui va permettre de définir Quel type de label Pour votre sortie Ça nous amène à mon point numéro 3 Label Pas label Je dirais même d'ailleurs Que la question label pay label Est presque déjà dépassée C'est plus complexe que ça Parce que finalement Balançant des morceaux sur Bandcamp Ou sur les plateformes de streaming Vous allez toucher des gens Et potentiellement Aux quatre coins du monde Parce que les questions de financement Mises à part Et ces questions sont importantes C'est un sujet qu'on peut avoir Et que personnellement J'ai déjà traité dans un dossier Dans Rockard Qui s'appelle Streaming for Vengeance Ces plateformes sont à la fois Un incroyable outil promotionnel Qui permet de diffuser Votre musique partout Mais également De vous noyer Dans une masse de musique existante Alors pensez que votre groupe Va faire carrière Parce que vous avez eu Quelques streams Ou des commentaires sympas Sur Bandcamp Bah c'est l'équivalent de Coluche Qui chante misère Dans son café théâtre Et qui attend le succès Parce que je sais J'intéresse de plus en plus Le public de savoir Qu'il y a autre chose Qui se passe Que ce qui se passe Cette fusion Alors ils ont envoyé Des hémisphères Dans les cabarelles Dans les cafés théâtre Il y en a même un Qui va venir me chercher Un mec pour que je fais un disque Moi-même Que je suis connu après Et tout Que j'en vends Et un mec Il va venir Je suis fou C'est pas mieux C'est fléché Depuis la porte d'Orléans Pour qu'un groupe marche Faire de la très bonne musique Ne suffit plus C'est un très bon début Mais ça suffit pas Et penser qu'une maison de disques Va vous découvrir Et vous permettre d'exploser C'est sacrément utopiste Et ce pour une raison très simple Le temps où une maison de disques Peut croire en un groupe Le pousser et l'amener au succès Est un temps tout simplement Quasiment évolu Ce que Irek a fait Pour le Death Metal Au début des années 90 Ou ce que Roadrunner A fait par la suite C'est des choses Qui sont plus possibles Mais il existe encore Un certain nombre de labels Qui sont une marque de confiance Pour les auditeurs Et pour ça en fait Il suffit De regarder au dos de vos disques Encore une fois Un petit truc Que je voulais placer à ce moment là Pour moi un auteur Qui ne s'entoure pas de livres Bah c'est pas vraiment un auteur Je pense qu'un musicien Qui ne s'entoure pas de disques C'est également un problème Si tu ne vas pas en concert Ou que tu n'achètes pas de disques Comment veux-tu Comprendre la scène qui t'entoure Saisir un peu le Zadgeist du temps Donc retourne tes disques Et regarde qui les sort S'il y a des groupes Avec lesquels tu as l'impression De partager des valeurs Musicales ou autres Regarde sur quel label Il s'en signer Prends contact Prends des renseignements Pour la faire courte C'est très rare Qu'une major signe Un nouveau groupe de métal A moins que tu sois prêt A révolutionner le métal Mais il y a quand même De très peu de chances Que ce soit le cas Donc adapte ta sortie A un label Qui pourra suivre Qui pourra comprendre ta musique Je vous conseille d'ailleurs Vraiment de saisir cet adage Qui dit que mieux vaut Être le plus gros poisson Dans une mare Qu'un tout petit poisson Dans l'océan Dites-vous un truc aussi C'est que les labels Reçoivent des centaines Si ce n'est des milliers De démos par mois Et vous Quelle que soit la qualité De votre musique Vous êtes un Parmi ces milliers Donc un Va sur le site des labels Et conforme-toi Au mode de communication Que le label a mis en place C'est-à-dire La façon dont il veut Que tu envoies la démo Est-ce qu'il te demande D'envoyer un morceau Un album complet S'il veut une pochette Etc En général tout est expliqué Et conforme-toi à ça Moi je veux bien La légende comme quoi Sleep a fait son album L'a mis dans un bong En forme de crâne Et l'a envoyé à London Records Du coup L'album a été enterré Pendant dix ans Donc à toi de voir Si c'est ce que tu veux Sleep ils ont splitté après ça Mais par contre ouais Bah c'est légendaire C'est trop cool 2. Vise un label Qui te semble adapté 3. Demande-toi Quel est l'intérêt pour eux Le label De te signer Est-ce que votre nom Est-ce que vous êtes prêt A faire des concerts Qu'est-ce que le label Aille gagner Sachant qu'à moins de miracles Il fera pas des millions avec toi Et bien sûr Quel est l'intérêt pour ton groupe D'être signé sur un label Un label c'est une visibilité C'est des suiveurs Qui suivent déjà le label Qui ont confiance Et qui vont s'intéresser A tout ce que le label va sortir Un label c'est censé être Une sorte de saut de qualité Alors on peut le discuter C'est peut-être pas le cas Pour tous les labels Mais il y en a encore pas mal Qui font ça Ton groupe de Doom Est signé chez Rise Above Records Ah c'est en général Des groupes assez intéressants On va aller écouter Tu fais du Black Metal T'es signé chez les acteurs de l'onde Bah ils sont reconnus Également pour ça On va aller écouter Frozen Records Totem 4 C'est des labels qui m'intéressent C'est des labels pour lesquels Quand il y a une sortie Bah je jette une oreille Attentive Et il y en a évidemment Beaucoup beaucoup d'autres Le label fait probablement Des festivals Il a un point de vente Peut-être physique Mais il fait également Peut-être des festivals Dans lesquels il va vendre Les disques Et donc potentiellement Le tient aussi Il t'apporte cette visibilité Je glisse à ce moment là Season of Mist Qui peut s'en stand Dans pas mal de festivals Et qui en plus En plus d'être un label Fait de la distribution Bref Certains labels te prend Une part de l'argent Mais son job C'est d'amener ta musique Aux oreilles d'un maximum de personnes Son boulot C'est aussi la distribution Souvent également Le label prend des risques À ta place C'est lui qui finance Le pressage des disques Qui finance potentiellement La promotion Ce sont des choses Sur lesquelles vous vous mettez d'accord Il y a différents types de contrats Il y a des labels Vraiment qui s'occupent de tout Tout jusqu'à parfois le merch Et il y a des labels Qui vont te laisser La partie numérique Qui vont te laisser gérer La partie promotionnelle Qui vont être tout simplement Sur la distribution physique Il n'y a pas un truc Qui est mieux que l'autre Ça dépend de ce que toi Tu es capable de faire Ça dépend de ce que tu as besoin Il faut simplement Que le contrat financier derrière Soit en adéquation Avec ce que le label propose À toi de définir en amont Ce que le label peut t'apporter Ce que tu souhaites qu'il t'apporte Et puis de te mettre d'accord avec lui Par contre voilà Ce qu'aucun label Ou presque ne risque d'apprécier Un groupe qui a déjà balancé Son album sur Youtube Ou sur Bandcamp L'album si vous l'avez déjà sorti Même si c'est pas en physique Bah pour un label Il y a l'effet de surprise Qui est passé Un groupe qui a plus ou moins splitté Et un groupe qui sera pas défendu Par des dates Alors évidemment Il y a les contre-exemples Mais en général C'est plutôt frustrant Et je rajoute à ça Même si c'est pas une science exacte Que le label va s'intéresser A la tenue de tes réseaux sociaux Le nombre de followers Pour toi également C'est des choses qui sont Logiquement importantes Quand je parlais de définir Avec ton groupe Ce que vous voulez faire Il faut que tu réfléchisses A un label Est-ce qu'il a une distribution française Une distribution européenne Ça dépend également De ce que tu veux faire de ton groupe Est-ce que tu vas avoir Un rayonnement français Et que c'est là où tu vas tourner Est-ce que tu vas avoir Un rayonnement européen Est-ce qu'il te faut un label français Un label européen Etc etc Il existe des tonnes de solutions Il est vraiment Tout est possible aujourd'hui Internet a vraiment permis ça Il faut simplement Que tu sois au clair toi Et que tu sois par la suite Au clair avec ton label Ne te vends pas trop Ne fais pas croire Que tu vas partir Sur des tournées pas possibles Si c'est quelque chose Qui n'est pas envisageable Reste honnête Dans ce que tu proposes Vous avez tous à y gagner Encore une fois A mon sens Il n'y a pas de label Meilleur que les autres Ça dépend vraiment du groupe Et de ce que tu veux faire Avec ton groupe Et bien sûr Il est possible de s'auto-éditer Soit parce qu'aucun label A voulu de toi C'est possible Et attention Je ne dis pas ça Comme un gros mot L'histoire de la musique Regorge de groupes formidables Qui ont été refusés Par des dizaines et des dizaines De labels avant d'exploser Donc tu peux jouer de malchance Ou tu peux vouloir autre chose D'autant plus Qu'il y a un truc Dont on n'a pas parlé Avec les labels C'est qu'il y aura probablement Pour la sortie de ton album Un délai Et ça je crois Que beaucoup de groupes S'en rendent pas compte Si vous aujourd'hui Vous livrez un album Même fini clé en main A un label Il y a de très très fortes chances Qu'ils te le sortent Au bout d'un an Parce qu'en fait Les sorties ça se prévoit Il y a un plan promo à monter Parce que le label Quelle que soit sa taille A un certain nombre de groupes Qui peut sortir par mois Il peut pas t'intercaler Comme ça n'importe comment D'ailleurs la sortie Serait catastrophique En général Pour pouvoir presser tes albums Presser tes vinyles Préparer le plan promo Etc Il faut compter largement De nos jours Un an Donc si c'est trop long Trop compliqué pour toi Bye bye le label Bye bye le fait Qu'il ait des followers Et qu'il peut apporter ta musique Tout ça tout ça Tu choisis l'auto-édition Et dans ces cas là C'est aux membres du groupe De faire le boulot Donc si vous choisissez L'auto-édition Il faut que vous soyez vraiment Mais alors vraiment carré Et ça nous amène A mon point 4 Ça sert à quoi Les médias C'est la grande question Comment on fait parler de son groupe Et ça les loulous Je suis désolé Mais je suis obligé de le dire Vous êtes beaucoup Beaucoup A être très mauvais là dessus Et c'est normal Parce que c'est super compliqué Parce que globalement Bah C'est un métier C'est celui des PR Pour public relationneur Le taf de ces gens là C'est d'acheminer ta musique Jusqu'aux oreilles des médias C'est super important Et c'est très dur de le faire seul Un plan promo Ça se prépare Ça doit faire du bruit Faut pas que les chroniques Tombe au compte-gouttes Faut que tout arrive Dans un espace de temps réduit Donc c'est une dépense A pas négliger Parce que ouais Ça va coûter des sous aussi Mais c'est super important Donc cette dépense Elle peut être prise en charge Par le label ou pas Le label peut dire Je prends aucun PR C'est toi qui t'en charges Et dans ces cas là Ça marche et t'a moindri Ou alors le label Prend un PR français Simplement Et faut que tu prennes Un PR européen Ou le contraire Ou l'inverse Et vice versa Tous les cas de figure Sont possibles et négociables Le problème c'est que les PR Vous allez pas les retrouver En tournant vos glisques Et en regardant le dos de la pochette C'est très rarement marqué Alors par contre Sur les réseaux sociaux du groupe Souvent il y a marqué Avec quel PR ils ont travaillé Ou pareil pour les labels Mais au cas où Je vais aussi utiliser cette vidéo Pour vous donner quelques noms Alors en description de cette vidéo Vous avez des noms de PR Que je connais Et que je peux recommander Parce que je sais Que ce sont des gens sérieux Ce sont des boîtes de différentes tailles Les tarifs sont différents Leur métier n'est pas du tout le même Ils gèrent pas forcément Le même style de musique Mais ça vous donne un aperçu Vous avez un lien Vers leur site internet Vous pouvez regarder N'hésitez pas si vous êtes PR Ou n'hésitez pas si vous êtes un groupe Et que vous avez eu Des bonnes expériences Avec des PR De mettre ça en commentaire également Tout ce qui peut aider d'autres groupes Et le bienvenu tout simplement Ces gens vont donc pouvoir proposer Votre musique au webzine Fanzine Magazine Radio Et web radio Tous ces médias Même les plus petits Sont très importants Parce que c'est ça Qui référence votre groupe Ça donne corps en fait A votre musique Par sa présence Notamment sur internet Ou dans différents magazines Papiers etc Mais sachez une chose Un PR aussi bon soit-il Ne peut pas vous placer partout Tout simplement Parce que le marché est saturé Regardez Ça c'est la liste Des groupes distribués en Europe Donc signés sur des labels Par semaine de sortie On parle d'entre 60 et 100 disques par semaine De mon côté Je reçois environ ce volume par mois De la part des PR J'ai évidemment pas le temps de tout écouter Environ 80% de ce que je vais chroniquer Bah est décidé à l'avance Par mes goûts personnels Les groupes que je connais Ou dont j'ai entendu parler Il reste donc 20% De mon temps de cerveau disponible Pour les groupes nouveaux Émergents Que je ne connais Venus de nulle part Donc pour être dans ces 20% restants Bah c'est une part de chance Et de description alléchante Suivie d'une musique qui tient la route C'est aussi pour ça Qu'il n'y a quasiment aucune mauvaise note Dans les webzines ou magazines C'est que On a tellement le choix Qu'on choisit les groupes qui nous plais Quitte à passer du temps sur un album Bah un album qui nous parle Si après vous avoir fortement conseillé De passer par un PR Vous décidez quand même De faire la promo vous même Quelques petits conseils Premièrement Le faites pas Prenez un PR Si vraiment vous insistez Faites nous un dossier complet Faut qu'on puisse avoir accès à la musique Écoute Et téléchargement Idéalement pas des morceaux Faut les chercher à droite à gauche Avec des coupures Des trucs qui s'enchaînent Qui permettent de l'écouter Bah comme vous souhaitez Qu'on écoute votre album La pochette en haute définition Des photos promos Une biographie Tout ça c'est hyper important Accessible Sur une Dropbox Un truc qui va pas nécessiter Des heures pour avoir les infos Dont on a besoin D'ailleurs si je peux me permettre Dans le corps du mail de présentation D'avoir des infos très rapides Qui permettent de comprendre Quel style de groupe c'est Avec idéalement Bah une petite description Un album pour les fans De ça et ça Bah c'est très bien C'est idéal Ça parait rien Mais c'est super important Comme je vous disais Je vois passer 100 mails par mois Donc si dans un de ces mails Il y a marqué Pour les fans de Balls Royer Et Black Sabbath Bah j'écoute En priorité Pensez à votre communication En ce sens Vous êtes un parmi des centaines Et ce quelle que soit La qualité de votre musique Je vous parle avant même De cliquer et de découvrir le son Trouvez donc une façon De sortir du lot Et attention Vous pensez que c'est sortir du lot De dire C'est le meilleur album De Death Metal De ces 20 dernières années J'en reçois 20 par semaine Des meilleurs albums De Death Metal De cette décennie Limite le jour Où j'ai une catchline Qui me dit Bah l'album il est pas ouf Mais on a fait de notre mieux Là je vais écouter La chose importante à retenir C'est ça Il sort des centaines de disques Par semaine Si un webzine Magazine Peu importe sa taille Et sa réputation Parle de vous C'est une victoire en soi C'est une sélection Sur l'ensemble des choses Qui ont été reçues La personne a décidé De mettre en avant Votre groupe Et pour les dizaines de personnes Qui ne l'ont pas fait Qui n'ont pas répondu à vos mails Qui n'ont pas fait parler De votre groupe Bah c'est pas une défaite Ça veut pas dire Qu'ils n'ont pas aimé Ils n'ont peut-être pas eu le temps Ils n'ont peut-être pas lu votre mail Ils n'ont sûrement pas écouté Votre musique Ils ont juste pas La possibilité matérielle Le temps pour le faire Et là-dedans Je m'inscris en premier lieu Je reçois de plus en plus D'albums à écouter Via les réseaux sociaux Et je suis désolé En fait Les messages se perdent J'ai pas forcément le temps Sur le moment Et après Bah tu retrouves pas forcément Le groupe Ou alors bah t'as pas le temps De l'écouter Ça veut pas dire Que ce que vous faites Est pas intéressant Ou ne m'a pas plu C'est juste que je n'ai pas La possibilité matérielle D'écouter tout ce qu'on m'envoie D'ailleurs si vous souhaitez Faire écouter votre album A quelqu'un que vous aimez bien Qu'il soit youtubeur Chroniqueur Ou peu importe La meilleure chose à faire C'est de l'envoyer par mail Parce que comme ça Il peut le retrouver Si vous n'avez pas son mail Ça ne vous empêche pas De faire un petit message Sur les réseaux sociaux En disant Bonjour Puis-je avoir un mail Pour vous envoyer Une proposition d'écoute Éventuellement vous mettez Le lien derrière Et ne prenez pas ombrage Si la personne ne répond pas On n'a pas le temps On a vu On est passé à autre chose Ça peut être dans les spams Il y a des multiples raisons Pour lesquelles on ne répond pas La meilleure façon Pour faire connaître son groupe Pour que son groupe arrive Jusqu'à les chroniqueurs Ou les youtubeurs Que vous trouvez Les plus intéressants Les plus à même D'aimer votre musique C'est de se faire connaître Globalement Un festival Un concert Une première partie Une chronique sur un webzine C'est ça qui en fait Donne corps Donne de l'existence A votre musique On chope le nom On le retient quelque part Et puis à un moment On va écouter Et ça vous permet D'élargir votre audience Et élargir le nombre de médias Qui va parler de vous Je sais que ça paraît fou On est dans ce cas ubuesque Où le nombre de disques à écouter Déplace le temps D'écoute qu'on a Chacun C'est comme ça Ça paraît fou Mais c'est la simple Et stricte réalité Glissons tranquillement Vers notre point numéro 5 Qui va concerner Un aspect essentiel De la notoriété Et de la construction D'un groupe Le merchandising Le merch Oui Mais pas n'importe quoi Depuis tout à l'heure Je vous fais dépenser de l'argent Je m'en rends bien compte C'est le souci La musique ça coûte un pognon monstre Mais voilà Pour enflouer les caisses Et bon au départ Va falloir encore dépenser de l'argent Mais vous voyez l'idée Il y a un truc qui marche bien C'est le merchandising Alors petite réclamation personnelle Pour commencer Quand vous faites des tournées Amenez vos CD et vos vinyles Je sais que c'est plus lourd Qu'un t-shirt Que c'est peut-être Un petit peu plus compliqué Mais bah On est là pour la musique au départ Donc la meilleure façon De faire découvrir votre groupe Et que les gens puissent En emporter un vrai souvenir C'est un CD ou un vinyle Autre conseil supplémentaire Évitez le merchandising What the fuck Les groupes qui se pointent Avec un vrai supermarché Avec 10 000 articles différents Alors qu'ils n'ont pas encore Sorti leur première démo Ouais c'est un problème Il n'y a pas de règle précise Mais moi je vais vous en proposer une Vous en faites ce que vous voulez Pas plus de 2 modèles de t-shirt Par album sorti Tu sors 2 albums 4 t-shirts Tu sors 1 album 2 t-shirts max Plus c'est trop Non mais après Quand t'as été le chanteur Du plus grand groupe de heavy metal De tous les temps Que t'as décapité Une chauve-souris Et 2 colombes Tu peux sortir un puzzle Là y'a pas de problème Mais si t'en es pas là Ouais c'est trop quoi Pour le moment C'est des vinyles 1 ou 2 t-shirts Des patchs Ça me paraît bien Autre chose aussi Faites pas payer les stickers C'est mesquin Et pour finir Refusez les salles Qui prennent de l'argent Sur votre merch En festival c'est différent Parce qu'on vend pour vous Le site est grand Etc Mais en salle Vous avez quelqu'un Qui peut vendre pour vous Ou alors vous pouvez le faire En descendant de scène Il n'est pas normal Qu'une salle vous prenne de l'argent Si la salle veut vous taxer Sortez votre merch Au cul du camion Faites un message Sur les réseaux sociaux Et vendez ça dans la rue Pour finir Et c'est un peu corrélé Gardez pour vos articles Des prix raisonnables Un t-shirt c'est bien A 20 euros Un vinyle simple aussi Mieux vaut en vendre beaucoup Et voir son nom tourner Qu'en vendre très peu Et que les gens Aient l'impression de sortir En étant des vaches à lait Dites vous que sur la soirée Votre public Il a dépensé de l'argent Pour le ticket Pour la boisson Son repas Le déplacement Etc S'il vient acheter du merch En plus C'est un vrai bonus Bah n'abusez pas quoi D'ailleurs Puisqu'on parle de t-shirt J'ai monté ma marque Avec M.Galai Graphique Ça s'appelle Into the Voil On propose 4 modèles Pour le moment Si ça vous plaît Si vous voulez être le plus beau Pour aller en concert Ou en festival N'hésitez pas à acheter un t-shirt Évidemment le lien Est en description Voilà mes conseils Voilà ce que je peux vous dire Vu de ma lorgnette Pour les groupes énergents Évidemment comme je l'ai rappelé En préambule Il est tout à fait possible De faire différemment Et de réussir quand même Mais j'ai pas des milliers D'exemples qui me viennent en tête De mon côté Et avant de vous laisser Je vous rappelle que La meilleure façon de soutenir mon travail C'est la souscription Si vous voulez rejoindre Les 200 personnes et quelques Qui le font déjà Ça coûte 2,99€ par mois Ça soutient mon travail Et ça permet de gagner Plein de trucs La souscription Vous allez le trouver En description Ou avec le bouton rejoindre En dessous de chacune des vidéos Je vais bientôt faire gagner Aux souscripteurs Quelques places de concert Mais avant ça Je voulais placer Puisque c'est le thème de la vidéo Quelques groupes émergents Qui me tiennent particulièrement A coeur Et donc je vais vous faire gagner Leurs albums Pour commencer Le groupe de rock psychédélique Jam faisait Red Sun Atakama Vinyles et CD Le groupe m'a émerveillé Au Desert Fest en vert Enchaîne les dates En ce moment un petit peu partout Donc n'hésitez pas à aller voir S'ils passent près de chez vous Et si vous voulez gagner L'un ou l'autre Ça se passe dans l'onglet Communauté Pour les souscripteurs Je vous conseille aussi De suivre le groupe De post-métal Ather Qui est également Un groupe du sud-ouest C'était le cas également De Red Sun Atakama Ather c'est un groupe Qui travaille la noirceur Avec talent Leur dernière publication Une mixtape Qui s'appelle 1944 Est disponible sur leur bandecamp Donc il n'y a pas encore De sortie physique Pour le moment Et 1944 m'a mis une vraie baffe Ça m'a permis également De me plonger sur leurs travaux précédents Que je vous offre Donc les deux premiers albums D'Ather En CD N'hésitez pas à aller Jeter un oeil sur ces groupes Vous retrouverez évidemment Les liens en description Et si vous voulez gagner Des places de concert Des CD Des vinyles Ça se passe dans l'onglet Souscription Pour les souscripteurs Merci à toutes et à tous De m'avoir suivi Et à plus Non mais ce qui est cool C'est qu'après Quand tu révolutionnes le métal Tu peux faire Un canard en plastique Avec une chauve-souris Bah tu peux faire Des genre de porte-clés moches Quand t'avais une queue de cheval rouge Tu peux faire un corbillard rosy C'est possible Un mug Il y en a partout quoi Des conseils médicaux Tu peux faire aussi Docteur Rosy C'est possible Bah abonnez-vous Abonnez-vous quoi Bon самое-b apple C'est possible Tout à l'heure